bonjour à vous alors aujourd'hui je veux faire une vidéo sur la préparation physique pour le basket vous et après vous pouvez comprendre un peu les principes ça peut vous intéresser aussi si vous faites pas du basket après voilà vous allez avoir des principes de base et comprendre un peu la préparation physique que pourrait peut-être adapter à votre sport là je fais une préparation physique sur le basket parce qu'il n'y a pas très longtemps m'a demandé justement de faire une vidéo sur le sujet sur le basket alors pourquoi sur le basket je me présente vite fait je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique à la base surtout spécialisé dans les sports de combat mais je suis préparateur physique de l'équipe de basket professionnel de lorient donc je me suis spécialisé dans la préparation physique je suis je suis intéressé par la préparation physique depuis depuis que j'ai 18 ans donc depuis plus de 20 ans je me suis professionnalisé il y a quelques années donc à six ans maintenant cinq ou six ans j'ai fait plein de formations complémentaires sur la préparation physique et maintenant ça fait quatre ans trois quatre ans que je suis avec je sais plus trop quatre ans quatre ans quatrième année que je suis préparateur physique de l'équipe de basket de lorient donc voilà pourquoi vous parlez de préparation physique pour le basket donc bien sûr en une courte vidéo je peux pouvoir vous donner toutes les ficelles tout absolument tout c'est trop c'est trop riche la préparation physique c'est super il faut des heures et des heures il ya plein d'adaptation et tout ça et vous expliquer un peu les bases comment concevoir un peu un programme de préparation physique encore une fois si vous me suivez moi sur ma chaîne j'essaie de faire en sorte de vous faire comprendre qu'on peut atteindre n'importe quel objectif depuis chez soi donc ce que je vous donnez comme info vous allez voir que vous pourrez le faire chez vous alors déjà en préparation physique la base au début il ya une préparation physique générale où on va chercher à travailler un peu la proprioception pour limiter le risque de blessure la proprioception ça va être par exemple le travail d'équilibre de stabilité pour protéger les muscles des chevilles et des genoux d'accord des articulations qui sont souvent traumatisés dans les sports courts en particulier des trucs tout ça même si vous n'avez pas de matériel c'est tenir sur une jambe fléchir un peu la jambe d'appui se mettre sur une jambe ici chercher par exemple à bouger la jambe d'un côté de l'autre un truc qui est bien ça peut être chercher à amener la jambe loin devant loin derrière sur le côté pour se rendre instable si vous avez des ballons c'est pareil vous mettez sur une jambe et vous jetez le ballon pareil pas que de face dans tous les angles pour chercher à être instable c'est tout bête mais ça c'est un exercice que vous pouvez faire en échauffement alors pas qu'au début de l'année idéalement c'est le faire tout le long de l'année un travail de travail de cheville c'est toujours intéressant pour travailler la stabilité après pour aller plus loin pour encore une fois pour être plus instable vous pouvez travailler cette instabilité sur des places sur les planches d'équilibre d'accord vous êtes sur une planche d'équilibre vous êtes instable ou par exemple avec des élastiques comme ici point des élastiques je vais enlever parce que là il y en a beaucoup par exemple vous prenez les élastiques vous pouvez par exemple ici vous vous mettez sur un pied ici voilà bien instable et je vais chercher à tendre ici en bas en haut vous mettez des poignées pour que ce soit plus confortable c'est pour comprendre le principe vous voyez là je suis vachement instable je bouge dans tous les sens jambe gauche jambe droite les élastiques dans le dos les élastiques de face c'est pareil c'est tout bête ça permet d'échauffer les articulations faire un mouvement du haut du corps tout en cherchant rester stable sur ses appuis après pour aller plus loin vous pouvez faire il y a toujours les élastiques ici par exemple des mouvements un peu sauté avec élastique avec un mouvement d'élastique pour travailler un peu la coordination avec avec les élastiques la coordination je vous ai fait une vidéo sur le sujet j'ai fait une vidéo sur l'intérêt du travail de coordination d'ailleurs alors pour la préparation physique ce qu'il faut vraiment qui est vraiment important il ya plusieurs paramètres qui est important c'est le travail de force donc j'ai fait toutes ces vidéos là je vous mets je vous mets en haut des notifications sur sur le travail de force je vous mets sur la coordination la coordination souvent c'est un peu oublié ça fait partie des des points le plus important préparation physique donc j'ai fait une vidéo vraiment très complète sur l'intérêt de travailler la coordination je vous mets la notification aussi et dernier point très important là je vous fais deux vidéos sur le sujet moi je sais que le basket j'ai sous le tous avec sa travail de gainage et en particulier le gainage fonctionnel vous pouvez faire autant de muscu que vous voulez ça c'est propre dans tous les sports c'est pas que le basket vous pouvez faire autant de muscu que vous voulez si vous avez aucun gainage fonctionnel ça ne sert à rien de gainage fonctionnel c'est quoi c'est comme par exemple je vous montrais avec les élastiques je cherchais à pousser je cherchais à faire un mouvement en cherchant rester stable c'est ça le gainage fonctionnel quand on n'est pas gainé ici par exemple on voit ici si j'ai pas gainé si j'ai pas de conscience de mon corps je vais pousser bêtement et voilà je fais que de voler j'arrive pas à me stabiliser si je suis gainé si je suis pas gainé mais je comprends les appuis ici je pars en arrière je me fais mal au dos si je pense à mon gainage travail d'appui voilà ça bouge plus d'accord donc c'est ça le gainage fonctionnel c'est ce qui est le plus important je pense en préparation physique dans tous les sports travailler ce gainage fonctionnel et travailler cette coordination les deux sont très importants parce que la coordination ça voudrait dire que vous serez capable de maîtriser votre gainage fonctionnel avec un mouvement de plus en plus complexe par exemple au basket quand vous allez faire différentes différentes phases de jeu vous serez toujours en mouvement vous allez toujours avoir une action c'est pas toujours stable sur vos appuis vous allez déclencher quelque chose bah votre gainage fonctionnel va 5 enfin va s'installer automatiquement donc les points les plus importants pour l'échauffement c'est travail de proprioception les chevilles par exemple les chevilles de genoux comme je vous ai montré et après le travail de gainage fonctionnel avec la coordination les meilleurs accessoires d'après moi pour la préparation physique pour traverser ces points là ça va être les élastiques comme ici que je vous ai montré un des élastiques en plus c'est un faible budget ça coûte vraiment pas cher alors là c'est un pack élastique qui se trouve sur amazon moi c'est la marque body élastique mais apparemment la marque body élastique ne font plus ce genre d'accessoires là mais vous pouvez trouver d'autres packs élastiques comme ça où il ya différentes résistances il ya ça une encre de porte c'est ça ici qui se met dans la porte là vous accrochez vos élastiques dedans il ya des poignets vous avez tout ce qu'il faut en général ça coûte une trentaine d'euros 30 40 euros à peu près ça dépend des résistances qui en a qui peut jusqu'à 50 euros je crois ça dépend des résistances que vous avez moi en gros 50 euros une salle de muscu chez vous quoi et là vous pouvez tout travailler la force la coordination le travail d'équipe absolument tout si vous voulez pas ce genre d'élastiques vous avez peut-être déjà des élastiques qu'on trouve dans chez décathlon gosse pas tout ça qui sont très bien aussi un c'est pareil c'est très bien il vous faut une encre de porte malheureusement décathlon n'en font pas encore à l'heure actuelle pas à ma connaissance tout cas donc les encres de porte comme ça vous met un lien dans la description alors c'est pas celui que j'aime c'est pour comprendre un peu ce qu'il faut chercher vous allez voir sur amazon c'est ça il ya une butée comme ça qui se met derrière la porte vous passez ici dans les charnières et vous avez juste à rentrer vos élastiques donc c'est un élastique décathlon c'est pareil vous rentrez dedans hop vous faites un noeud et vous êtes prêt à attaquer moi je vous conseille vraiment les élastiques j'en parle dans toutes mes vidéos quasiment les élastiques trop d'intérêt à travailler les élastiques pour travailler le gainage fonctionnel travail la forte on peut tout travailler avec ça sinon l'autre accessoire avec lequel vous pouvez travailler aussi pour être plus complet c'est les sangles de suspension alors voilà les sangles de suspension donc ça c'est la marque TRX donc TRX c'est les sangles de suspension de référence c'est vraiment un bel accessoire c'est super bien fini l'inconvénient c'est que c'est hyper cher la marque TRX c'est vraiment très cher il y a différents avantages comme ça par exemple cette instabilité qui est vraiment intéressant en moyenne ça coûte dans les 200 euros donc je vous l'accord c'est extrêmement cher moi pendant longtemps et toujours d'ailleurs en coaching tout ça je travaille avec des sangles de suspension de chez décathlon qui sont très bien ils font très bien l'affaire 19 euros 20 euros pour en trouver aussi sur amazon voilà vous pouvez facilement trouver des sangles de suspension beaucoup moins cher et qui font leur taf d'accord sont pas aussi finis sont pas aussi propres mais selon votre objectif et tout ça décathlon c'est déjà très bien donc l'avantage qu'il y a ici donc il faut alors à la base ça peut se mettre au dessus d'une porte aussi c'est pas mal ça dépend de votre niveau mais quand vous commencez à être assez costaud je trouve que c'est bien d'avoir une barre une fixation au plafond pour pouvoir travailler des fois vraiment sous sous la tâche d'accord pour différents exercices comme les ponts par exemple être bien en dessous parce que ça se règle ici ça se règle en bas ou en haut ça se règle facilement pour les ponts par exemple au ras du sol je monte pour par exemple travailler le rowing je vais chercher ici si c'est trop dur là je m'incline un peu c'est plus facile plus je vais mettre parallèle au sol en fait plus ça va être dur c'est ça les suspensions là par exemple pour les comptes ici voyez la pompe là c'est facile plus je vais descendre parallèle au sol plus je vais descendre les sangles plus ça va être dur donc ça c'est un super accessoire aussi pour le travail de gainage pour travail de coordination parce que quand je vous montre les pompes comme des pompes au sol la différence qu'il y a ici c'est que bien plus un travail de stabilité parce qu'une pompe bien faite au centre de suspension les sangles ne doivent pas toucher les bras donc les muscles profonds des épaules sont toujours en mouvement et donc les muscles profonds des épaules et le gainage est toujours sollicité travail de cuisse avec une jambe dans la sangle on descend on remonte donc on est instable voilà c'est travail de l'instabilité qui est très important donc j'ai fait plusieurs vidéos sur les sangles de suspension vous pouvez voir dans sur ma chaîne j'ai fait une playlist vous avez une playlist spéciale élastique playlist spéciale préparation physique d'ailleurs et une playlist spéciale sangles de suspension je vous invite à aller voir un peu ces vidéos là si vous êtes vraiment intéressé par la préparation physique vous allez trouver votre bonheur voilà ça c'est des accessoires comme encore une fois c'est pas cher c'est une vingtaine d'euros alors sur le télé c'est 200 euros mais sinon vous pouvez trouver une vingtaine d'euros des sangles de suspension à peu près une quarantaine d'euros les élastiques voilà vous avez tout ce qu'il faut pour travailler vraiment efficacement chez vous voyez ça n'a pas beaucoup de place c'est facile et c'est vraiment complet donc après pour une bonne préparation physique il faut travailler donc je le répète travail de proprioception travail de coordination c'est vraiment important je ne cesse de le répéter c'est vraiment important si vous êtes fort mais vous savez pas coordonner les mouvements ça sert à rien le travail de coordination en fait pour vraiment comprendre c'est quand je vais pousser ou développer coucher très fort quand je suis debout si je sais pas faire un mouvement et amener ma force en même temps en plein mouvement par exemple je vais sauter je veux shooter par exemple si je suis pas bien coordonné avec un gainage fonctionnel mon bassin a peut-être bougé en cours du mouvement et là j'aurai une déperdition de force très importante et ça c'est pour le gainage fonctionnel la coordination surtout c'est pour maîtriser des mouvements de plus en plus complexe et de plus en plus facilement plus vous faites des mouvements de coordination c'est à dire avec de la résistance avec une intensité avec un mouvement complet compliqué plus votre cerveau sera recruté tous les muscles groupes musculaires en même temps facilement donc forcément ça va être hyper intéressant plus vous aurez des gestes techniques dans votre sport de prédilection donc là en l'occurrence le basket plus vous allez vous entraîner avec des mouvements de coordination plus votre mouvement basket sera facile à reproduire prenez exemple d'un débutant vous lui faites travailler un mouvement de basket vous lui apprenez un mouvement de basket vous allez voir il y en a qui vont apprendre beaucoup plus vite que d'autres parce qu'il y en a qui ont voilà ils apprennent très vite mais c'est souvent aussi lié à la coordination plus on est coordonné plus ça veut dire que le cerveau il sait recruter différents groupes musculaires en même temps plus le geste va être facile à reproduire donc c'est ça l'importance de la coordination le gainage fonctionnel et après il travaille de force donc la force est important et en préparation physique moi je suis pas pour faire la préparation physique que en début d'un début de saison pas avant saison en fait et puis après on laisse tomber moi je suis pour continuer par son physique toute l'année d'ailleurs c'est ce que je fais avec l'équipe de basket en toute l'année en fait sauf que j'adapte alors après on peut faire avec les altères et tout ça mais on faut adapter les séances alors n'ayez pas peur de faire de la musculation quand j'entends parler par faire de la musculation n'ayez pas peur de mettre de l'intensité je vois j'entends souvent ça des personnes en basket qui veulent pas qui veulent pas mettre lourd qui veulent pas charger parce qu'ils ont peur de devenir trop musclé déjà on vient pas trop musclé comme ça du jour au lendemain c'est beaucoup plus compliqué que ça deuxièmement quand vous faites un sport collectif en plus un sport avec différents mouvements à tout ça ça va ça va gêner un peu votre prise de muscles d'accord et en plus il faut vraiment s'entraîner très très dur pour vraiment prendre en masse musculaire si vous êtes débutant vous allez prendre en masse musculaire c'est vrai vous allez prendre mais après le corps va s'adapter parce que à chaque fois que vous faites un mouvement de musculation le corps va s'adapter il va il va réagir pour s'adapter ce que vous faites mais vous pourrez pas devenir un gros bodybuilder en faisant beaucoup de séances de basket ici vous faites que deux ou trois séances de muscu par semaine c'est un peu plus compliqué que ça n'ayez pas peur de pousser parce que même si vous prenez du musc déjà si vous prenez du musc c'est juste que vous êtes plus fort vous êtes beaucoup plus résistant il y a trop d'avantages en fait par contre vous pouvez contrôler le poids ça je l'entends ça les personnes ont peur de devenir trop lourd mais ça le poids c'est l'alimentation tout simplement c'est juste l'alimentation vous avez un certain nombre de calories à prendre par jour si vous augmentez vos calories avec vos séances vous augmentez les calories vous allez prendre du poids ça ne va pas être vraiment la séance du muscu qui va vous faire grossir c'est les calories il ya des personnes qui sait beaucoup de personnes d'ailleurs c'est pas que des c'est beaucoup de personnes il y en a plein qui ont fait l'expérience même avec des programmes de muscu plutôt adapté bodybuilding mais avec un déficit de calories les personnes n'y prennent pas en masse musculaire enfin ils grossissent pas ils s'affinent d'accord c'est surtout les calories qui vont faire grossir vous n'avez pas peur de pousser après bien sûr vous faites du basket fait pas un programme de muscu bodybuilding c'est à dire je suis pas trop pour faire des exercices isolés pas faut pas que ça dépasse 5 10 15 % de votre séance en fait car si c'est isolé c'est à dire par exemple juste le coeur biceps les triceps des trucs ciblés que sur un groupe musculaire c'est pas intéressant ce que c'est pas fonctionnel d'accord c'est pas fonctionnel je veux dire au basket vous faites jamais des mouvements comme ça vous faites pas ça non vous allez prendre voilà toute une chaîne qui va travailler ensemble donc c'est ça alors je dis pas qu'il faut totalement supprimer les exercices isolés pour en garder un si vous avez une faiblesse sur les biceps tout ça vous pourrez en faire de se représenter que 5 à 10 % idéalement de votre séance maximum fait surtout l'exercice complet travail de pompe les squats les fentes les fentes c'est un super exercice je sais que souvent on n'aime pas ça les fentes mais les fentes là ici c'est un super exercice qu'il ya un peu de travail d'instabilité il a travaillé jambes gauche à bord jambes droite d'abord on va équilibrer les forces des fentes sautées les fentes avec résistance avec charge avec suspension avec élastique peu importe mettez de la résistance faut impacter le groupe musculaire pour vous rendre plus fort plus vous serez fort physiquement plus sur le terrain tous vos gestes sont plus en plus faciles voilà au début les gens basket à chaque fois un début de saison il y en a plein qui ont peur de lever trop lourd et puis au fur et à mesure ils sont de mieux en mieux en fait et sur le terrain ça se ressent en fait plus vous serez plus c'est capable de pousser fort plus vos gestes seront faciles alors bien sûr faut adapter par contre adapter vos séances de muscu au basket c'est à dire si vous avez vous jouez vous avez vos entraînements le lundi soir à 19h mercredi soir 19h puis le match le dimanche vous n'allez pas faire une séance de muscu très dur le lundi à 18 heures pour attaquer le basket derrière c'est contre productif vont vraiment pas faire comme ça votre priorité c'est le basket donc vous devez limiter les courbatures pour le basket après vous n'êtes peut-être pas tous les entraînements pareils c'est à vous de voir par rapport aux entraînements mais si vous avez nous avec l'équipe une ils s'entraînent tous les jours donc j'adapte par rapport à ça et je fais gaffe aux courbatures par exemple je sais que le lundi et le mardi je fais des séances assez dur on les laisse récupérer on fait le soir par contre le jeudi jeudi vendredi si on fait des séances je fais très attention parce que le mal derrière je fais plutôt du circuit en gros je fais plutôt du circuit training le jeudi ou vendredi on va travailler tout le corps dans son ensemble et avec beaucoup beaucoup de gainage fonctionnel c'est à dire je continue à travailler les cuisses les pecs le dos avec des intensités un peu moins niveau au niveau charge par contre beaucoup de gainage fonctionnel c'est à dire que je les mets toujours en un peu sous leur max par exemple si je mets du développé coucher j'en mets sur une barre qu'ils sont capables de faire en 10 répétitions je leur demandais de faire huit répétitions à peu près c'est à dire je vais laisser à peu près deux trois répétitions de de marche pour pas aller à l'échec musculaire en fait j'évite vraiment l'échec musculaire après je fais surtout en circuit training aussi comme ça tout corps et travail dans son ensemble je limite les courbatures il ya quand même un impact sur le muscle ça fait un travail quand même efficace en sans impacter sans amener à l'échec musculaire pour limiter les courbatures parce que l'échec musculaire ça donne des courbatures c'est épuisant nerveusement donc après il faut récupérer vous faites derrière un sport basket ou autre faut laisser le temps encore de récupérer vos séances dures faites les loin de vos matchs d'accord après fait si vous avez lundi par exemple lundi entraînement mercredi entraînement j'ai dit au pif ça dépend de chaque club essayer de construire par exemple votre séance lundi midi c'est possible sinon bah faites le dimanche vous faites le mardi le mardi par exemple lundi vous avez entraînement le mardi vous fait une séance mercredi vous avez entraînement jeudi vous faites une séance vous essayez d'adapter vous voyez par exemple si vous pouvez faire ça j'ai déjà fait une vidéo sur ça mais si vous pouvez faire deux ou trois séances par semaine si vous faites trois séances par semaine la troisième séance qui est proche du match fait plutôt un circuit training un peu en full body mon circuit avec beaucoup de travail de gainage fonctionnel et travaille un peu l'épec le dos mais en sous max si vous faites que deux séances par semaine bah vous faites soit deux fois half body si c'est par exemple mardi mercredi c'est à dire une fois le bas une fois l'eau du corps si c'est espacé c'est par exemple lundi et jeudi voilà c'est espacé vous pouvez faire deux fois full body si c'est le jeudi et samedi vous jouez dimanche voilà vous faites le lundi full body le vendredi vous pouvez faire pas full body mais en circuit training en sous max vraiment fait attention à ça pour pas arriver le jour du match avec des courbatures en fait c'est comme ça qu'on se passe pour ça que je vous ai dit tout à l'heure c'est compliqué la préparation physique ça va dépendre de chacun là je vous donne juste des règles de base pour essayer de voir un peu plus clair parce que après moi je sais qu'en préparation physique je fais exprès de pas trop vous donner l'exercice parce que sont individus par exemple les séances jambes c'est les séances les plus riches pour moi techniquement parce que chaque personne différent et je peux pas leur faire tous la même chose le squat c'est un super mouvement c'est vraiment un super mouvement pour les cuisses par contre beaucoup de personnes ne peuvent pas le faire ce qui est propre au basket moi je vois avec les pros beaucoup sont très raides des chevilles par exemple voilà ici sur le pied là je vous mets là pour que vous puissiez bien voir ici le pied le fait d'avancer le genou ici sans que le talon décolle pour beaucoup c'est compliqué c'est à dire si je mets le pied à ça du mur j'essaie d'avancer le genou pour que le genou vienne toucher le mur sans que le genou décolle c'est ça la souplesse de cheville et beaucoup de basketeurs n'arrivent pas à le faire donc là quand il y a une grosse raideur de cheville si on est très très loin du mur ainsi voilà le genou n'arrive pas à dépasser les doigts de pied en gardant le talon au sol la mobilité de cheville est très bloquée très faible donc le squat ça va être compliqué je vais les amener sur des blessures donc je suis obligé de changer d'exercice je vais faire des fentes et tout ça on n'est pas tout à fait sur le même groupe musculaire mais j'ai envie de vous dire on s'en fout l'idée c'est de travailler les cuisses qui a un impact sur les cuisses donc je cherchais à travailler la mobilité ça c'est pareil c'est de chercher à travailler la mobilité le plus souvent possible comme le truc des chevilles que je vous ai dit ça c'est dès que vous avez un temps libre devant vous faites le fait de travail de mobilité ce que travail mobilité chez lui c'est vraiment un truc que je vois couramment dans les sports co1 très très raide au niveau des chevilles travaillez le parce que plus vous serez mobile au niveau des chevilles plus votre vos actions et tout ça sont de plus en plus faciles donc voilà donc travailler la mobilité travailler propriété c'est alors la mobilité vous pouvez le faire comme je vous l'ai dit c'est pas forcément aux entraînements moi j'aime bien travailler des exercices de mobilité comme ça juste les chevilles quand je suis chez moi quand je fais chauffer mon café ou n'importe quoi je prends le temps que ça chauffe je vais travailler un petit peu la mobilité la régularité c'est ça qui va payer d'accord c'est si vous faites 30 secondes de mobilité de cheville deux fois par jour ce sera aussi efficace que faire juste une fois une heure par semaine d'accord fait que le plus souvent possible comme ça le corps il va enregistrer et puis vous avez gagné en mobilité fait de la mobilité la souplesse des ischios aussi l'arrière des jambes travailler les étirements loin des séances ça aussi c'est important j'essaie de vous donner plein d'infos comme ça mais essayez de vous étirer vraiment loin des séances parce que si vous étirez tout de suite à chaud après la séance ça peut se faire si l'étirement dure que cinq secondes pour remettre le muscle en place ou à 5 10 secondes c'est bien pour remettre le muscle en place par contre faites pas des étirements très long tout de suite à chaud parce que votre muscle il est abîmé et là vous risquez vraiment vous blesser donc étirements long plus de 20 secondes faites-les loin des séances donc voilà je dis à beaucoup beaucoup d'infos je sais que j'essaie de vous donner plein d'infos sans trop vous perdre si mais en gros ce qu'il faut comprendre travail de proprioception en échauffement travail de mobilité même en échauffant ça c'est le travail de mobilité lever les jambes comme ça c'est un travail de mobilité des hanches c'est tout simple fait le travail de mobilité en échauffement après séance en dehors des sens dès que vous avez un petit moment très de mobilité de cheville travail de mobilité au niveau du ça ça c'est un peu un travail d'étirements aussi sur l'arrière des jambes c'est un travail d'étirements décembre pour venir toucher le sol pouvez le faire régulièrement fait chauffer votre café vous descendez vous touchez voilà c'est étirement dynamique d'accord ça prend pas de temps c'est facile à installer un étirement dynamique c'est fait des allers-retours souple en maintien la position deux trois secondes on revient ça fait gagner aux séances souplesse travailler le gainage fonctionnel travailler la coordination et après incorporer des cycles de force dans vos séances très important il s'est travaillé des cycles de force dans vos séances après ne respectez pas forcément un programme de muscu traditionnel c'est à dire par exemple pour les pecs pour les pecs par exemple on va faire entre six et dix séries sur les pecs dans une séance par exemple développer coucher développer les dips vous êtes au basket vous devez limiter les courbatures faites que quatre cinq séries avec deux exercices vous aurez du résultat aussi l'idée c'est de gagner en force vraiment comprendre préparation physique et la muscu traditionnel c'est différent vous voulez chercher à prendre un peu en masse musculaire mais vous voulez privilégier surtout le basket vous limitez le nombre de séries vous vous ajustez comme ça cinq séries sur les pecs c'est les prendre aussi moins que si vous en faites huit alors faites 15 séries ça sert à rien par contre trop de séries voilà c'est c'est pas bien non plus c'est contre-productif faut que le juste milieu mais voilà pro privilégier d'abord le basket moi je sais qu'à l'époque je faisais du judo à l'époque j'ai toujours fait de la muscu eh ben je faisais la musculation pour le judo je voulais prendre en masse musculaire je voulais l'adapter au judo faut vraiment construire vos séances pour ça vous devez limiter vos courbatures aussi d'accord quand les courbatures c'est pas grave en soi et vous croyez pas grave en soi mais je parle de courbatures parce que ça peut être gênant pendant vos entraînements donc si vous êtes tout court partir et pendant vos entraînements bah ouais vous serez pas performant donc voilà c'est à tout ça que vous pensez à tout ça ça va bien vous hydrater bien manger équilibré vos repas pour être vraiment au top bon voilà c'est ça que c'est beaucoup beaucoup d'infos c'est compliqué pour info aussi sachez que j'ai fait une formation offerte sur comment atteindre ses objectifs physiques et athlétiques depuis chez soi donc c'est pareil c'est une formation sur quatre vidéos je pense que ça peut vous intéresser allez la voir donc je mets le lien dans la description sous la vidéo vous avez juste à entrer votre mail comme ça moi je vous envoie vos identifiants pour accéder à cette formation c'est une formation pour vous expliquer comment avoir une salle de muscu à faible budget chez soi comment s'affiner quel métant d'entraînement pour s'affiner quel métant d'entraînement pour prendre en masse musculaire et quel métant d'entraînement pour faire une préparation physique générale depuis chez soi donc ça peut vraiment vous intéresser aussi donc dans la description vous entrez votre mail et je vous envoie vos identifiants cette formation elle est offerte voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao